Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le 15 février dernier, alors qu'il était en visite en Algérie, le candidat centriste à la présidence française, Emmanuel Macron, a qualifié de crime contre l'humanité. Le passé colonial de la France, ce qui a déclenché une vive polémique en France. Certains commentateurs remettent en question la notion de crime contre l'humanité et d'autres allant jusqu'à accuser Macron d'opportunisme, de mauvaise alloi. Qu'est-ce que ça veut dire colonialisme pour redéfinir les contours de ce mot? Nous retrouvons sur ce plateau Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Christian, d'emblée, vous le faites dans vos notes, il faut faire peut-être la différence entre impérialisme et colonialisme d'ailleurs. La première chose à dire du colonialisme, c'est que ce n'est pas simplement un phénomène historique. Donc c'est quelque chose que nous vivons. Le simple fait, par exemple, qu'en ce moment même, ce soit un homme blanc qui vienne parler à une émission de radio du colonialisme. Certains pourraient me faire la remarque que ça participe à une logique coloniale. Oui, quand on va au bout de la logique, certainement. Mais c'est justement, c'est pour montrer en fait que si on le voit uniquement dans la logique de l'impérialisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle certains peuples vont s'approprier, par exemple, un droit de conquête sur d'autres peuples, alors on pourrait le voir comme quelque chose qui appartient au passé, même s'il y a encore évidemment des phénomènes impérialistes un peu partout. Le colonialisme a une histoire, il faut en tenir compte, mais elle n'épuise pas le sens du concept, si vous voulez. C'est la raison pour laquelle certains auteurs, par exemple, qui ont travaillé sur ces questions vont parler de post-colonialisme, tout simplement pour montrer qu'au-delà de l'expérience historique du colonialisme, il y a un événement, disons, il y a un ensemble de facteurs culturels qui sont très importants et qui, à la limite, sont peut-être plus déterminants encore à l'heure actuelle que, par exemple, l'histoire du colonialisme, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Alors, ces auteurs, par exemple, vont montrer que dans la littérature contemporaine, en fait, il y a toujours la capacité ou la volonté, c'est la thèse d'Edouard Saïd, par exemple, de montrer que... Dans son livre orientaliste. Voilà, un livre très important qui est, disons, une des contributions les plus, disons, fondamentales à ce secteur d'études, où il va montrer que les peuples, disons, européens vont créer toute une littérature où ils tentent, en fait, de dresser un portrait de l'Orient dans leur imaginaire. Ce serait le cas, par exemple, de Salambo de Flaubert, des romans de Joseph Conrad ou d'autres. Alors, précisément pour montrer, en quelque sorte, à la fois une valeur aux cultures d'Orient, mais en même temps, toujours en essayant de montrer qu'elles sont, finalement, à la merci de la lecture qu'on va en avoir de l'extérieur. Comme si elles ne pouvaient vivre... Par elles-mêmes. Par elles-mêmes, comme si elles devaient être vues de l'extérieur par une entité supérieure, que seraient, par exemple, les Européens. Mais c'est déjà intéressant de se poser la question quand le mot est apparu, parce que quand le mot apparaît, on peut déjà se poser, en tout cas dans le langage usuel, qu'on est en train de se rendre compte d'une attitude aussi. Qu'auparavant, on ne questionnait pas celle d'envahir des pays, de s'accaparer des territoires, de tonter des populations. Colonialisme, l'origine, c'est très simple. C'est le colonialisme romain. Et au départ, l'idée de colonialisme, ça suffit essentiellement à s'installer, c'est-à-dire avoir des fermes, avoir des activités qui consistent à occuper un territoire, faire fructifier ce territoire de manière toujours à servir la mère patrie, si j'ose dire. Donc, par exemple, lorsque Rome conquiert des territoires, même si son but est, dans le discours, une certaine émancipation des peuples qu'elle a servi, il est très clair que les grands bénéficiaires de ce colonialisme, c'est Rome elle-même. Et cette logique va se poursuivre au moins, par exemple, jusqu'au 19e siècle et encore d'une certaine manière aujourd'hui avec des modalités différentes. Mais c'est exactement la même dynamique. Par contre, Rome n'a pas de prétention à la légalité démocratique. Ça devient beaucoup plus compliqué lorsque vous avez des peuples qui se réclament d'un certain libéralisme, qui se réclament de respecter les droits de l'homme. Comme la France. Comme la France, ou qui se réclament d'un certain modèle démocratique et qui en même temps vont dire que coloniser est une chose qui permet en fait de sortir ces peuples colonisés de leur asservissement. Donc autrement dit, nous les forcerons à être libres. C'est-à-dire que nous occupons un territoire, nous le faisons fructifier, mais toujours est-il que dans leur perspective, en fait, le peuple colonisé se trouve dans un meilleur scénario, dans une meilleure... Comme Durham avait dit des Canadiens français dans son rapport. Exactement. Simplement, la grande différence... Ou George Bush lors de l'évasion à l'Irak aussi. On nous sort souvent la situation du Québec, mais on me permettra, elle est quand même sans commune mesure avec, par exemple, ce qu'ont vécu les Algériens, ce qu'ont vécu le peuple indien, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve dans une dynamique, en fait, où ce qu'on voit, c'est que l'idée fondamentale, c'est que coloniser n'est pas un acte de domination, mais au contraire, une forme de, disons, de libération. Ce qui, évidemment, ne correspond pas du tout à la réalité des faits. Surtout quand on regarde, par exemple, l'histoire des Amériques et qu'on voit que très rapidement, des populations sont totalement décimées. Quand on regarde, par exemple, l'histoire de l'Afrique, quand on regarde l'histoire de l'esclavagisme. Alors, comment ça se traduit aujourd'hui ? Je dirais que ça se traduit dans un certain nombre d'attitudes, dont la première, est-ce que, disons, les philosophes, mais d'autres vont appeler des injustices épistémiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un terme un peu compliqué, là, mais je veux simplement dire que, d'emblée, on considère que la personne à laquelle on s'adresse n'a pas les capacités cognitives, n'a pas les capacités mentales, culturelles, etc., pour être véritablement quelqu'un avec lequel on peut avoir un discours d'égal à égal. Donc, autrement dit, je suis toujours dans une situation condescendante, et que même si je reconnais la valeur d'une personne, cette personne n'a de valeur que parce que je la reconnais, et non parce qu'elle me reconnaît moins. Donc, il y a toujours une espèce de hiérarchie, si vous voulez, une relation, disons, maître-esclave, qui fait en sorte que la personne se trouve en situation de domination, ne veut jamais laisser sa place. Donc, comment ça se traduit ? Ça se traduit, par exemple, par des phénomènes contemporains, comme le racisme systémique. Ça se traduit, par exemple, dont on parle beaucoup avec raison à l'heure actuelle. Ça se traduit par des, par exemple, l'attitude d'islamophobie à l'heure actuelle. Ça se traduit, par exemple, par des nationalismes qui se posent toujours en situation victimaire, plutôt que de regarder, par exemple, les situations en face et d'accepter... C'est le nationalisme identitaire. Comme, par exemple, on le retrouve en Hongrie, en ce moment, on voit à l'égard de la population des Roms, etc. Donc, il y a énormément de phénomènes comme ceux-ci. Mais ça crée, disons, une culture d'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a les structures politiques qui rendent le colonialisme possible. On le voit, par exemple, avec la manière dont nous considérons au Québec la question des peuples autochtones. C'est-à-dire la grande majorité des gens, malgré les efforts énormes qui ont été faits ces dernières années par les communautés autochtones, pour se faire entendre, il y reste que cette question est encore très souvent marginalisée. Mais il y a un manque de reconnaissance aussi. Ce que fait Macron, quand il est allé en Algérie, de dire que c'est un crime contre l'humanité, on l'a réfuté en France. Alors que les exemples sont nombreux, démontrant que la France est encore victime de son impérialisme et de ses actions colonialistes, Christian. C'est vrai. En ce qui a trait à l'Algérie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le seul problème, et ça, on l'entend beaucoup de la part des élus politiques, c'est-à-dire qu'il y a loin, disons, de la parole aux actes. Donc vous allez avoir des gens qui vont faire des efforts. Par exemple, le gouvernement Harper avait reconnu les crimes communs à l'égard des Autochtones, mais en réalité, à peu près rien n'est fait. De la même façon, le gouvernement actuel, disons, se targue de belles paroles à l'égard des communautés autochtones, mais très peu de choses sont faites. Il y a la commission d'enquête, quand même, qui a été mise en place pour retrouver, pour éclaircir le mystère des femmes autochtones disparues. La manière dont on a traité la question des violences commises à l'égard des femmes autochtones au Québec, on voit très bien que, disons, la question de la justice pensée dans son ensemble, c'est-à-dire un processus d'équité qui fera en sorte que nous considérons ces personnes à part entière, là, il y a encore énormément de travail à faire. Oui, Robert Lalonde. C'est parce qu'il faut admettre, comme dans les cas d'abus, je dirais, dont le colonialisme est quand même un abus, le caractère irréparable de ça. Je comprends très bien qu'on puisse avoir toutes sortes de discussions et faire de la philosophie autour de ça, mais dans les faits, par rapport à la communauté autochtone, je peux en parler un peu plus, il y a quelque chose d'irréparable. Il faut admettre que cette chose-là est irréparable et que ça va prendre beaucoup de temps. Mais est-ce qu'on peut changer le regard de la domination? C'est changer le regard. Mais je pense que là-dessus, on sera d'accord que nous sommes en désaccord. Je pense que le caractère, disons, irréparable tient au fait que très souvent, ça nous sert d'excuses pour ne rien faire. C'est-à-dire que la tâche nous apparaît tellement insurmontable que nous ne faisons rien du tout. D'excuses parce qu'il y a une base de honte. Mais surtout, c'est qu'au lieu de corriger du moins la situation et de faire en sorte que la condition des peuples autochtones soit, que ces peuples soient respectés dans leur intégrité à la fois physique, matériel, culturel, politique, etc. Cette volonté ne se traduit pas encore en actes réels. Et il suffit qu'il y ait des intérêts particuliers, par exemple des intérêts miniers ou des intérêts d'exploitation des ressources naturelles, et nous nous retrouvons à marginaliser les peuples autochtones. Donc l'idée, autrement dit, c'est que si vraiment nous voulons réparer quelque chose, alors il faut agir sur ce que nous pouvons agir, c'est-à-dire notre véritable volonté, et ce qui empêche notre volonté de changer les choses. Il y a des modes qu'on ne comprend pas. J'étais à Vancouver il y a quelques mois, et je voyais un amérindien qui faisait tout un rituel sur la plage pour manifester contre le pipeline, contre les trucs de pétrole et tout. Et les gens croyaient qu'ils faisaient du tourisme, qu'ils faisaient ça pour attirer les regards sur l'art qu'ils pratiquaient lui-même. Ils décodaient les modes qu'on utilise en ce moment, la communication, pour venir à bout de ce problème-là. Et déjà, c'est là que je trouve que ça prend du temps. Mais c'est précisément ce que je disais, c'est-à-dire que nous nous retrouvons dans une situation où en fait, d'emblée, nous regardons, par exemple, des personnes qui vont décider de s'exprimer dans un autre registre, que ce soit sur le plan culturel, social et politique, et d'emblée, nous regardons comme si, puisqu'ils ne parlent pas exactement notre langage, alors c'est le fardeau de la preuve et de leur côté. Alors qu'en fait, c'est exactement l'impreuve. L'inverse, c'est-à-dire le fardeau de la responsabilité est énorme de notre côté. Christian Ladeau, on va placer les références des ouvrages qui ont pu nourrir votre réflexion autour de cette redéfinition du mot colonialisme. Ce sont notre site web. Merci beaucoup.